Christian Bordeux-Shing, lieutenant de l'armée allemande, était le fils d'articulteur allemand domicilé à Brême. Il était étudiant en architecture et écrivait très souvent sa soeur Anna. Il fut tué sur le front le 20 avril 1917. Il avait 24 ans. Le 24-25 février 1916. Ma chère Anna, j'ai reçu hier ton colis avec la marmelade et aujourd'hui celui avec les oranges et l'œuf. Comme d'habitude, j'étais content au plus au point. C'était l'unique chose qui m'a été apportée par la poste ce jour. Car honteusement, l'on espère quotidiennement recevoir quelque chose. Les gourmandises que je préfère sont tout d'abord les biscuits et les cakes, puis ensuite le chocolat, le maspain, le miel, les oranges et les bonbois cisulés. Aujourd'hui, tu te joins à ma lettre carte marque. J'ai envoyé à la maison des photos. Vas-y pour les voir. Tu me demandes ce que nous mangeons. Dans la semaine, on mange deux fois de la soupe au bois à la couronne de l'art. Deux fois du bouillon de riz sucré, une fois des haricots verts et une fois de la soupe au riz avec de la viande de pœuf. On mange à même le couvert de notre casserole de fer. Et j'ai toujours dans ma poche ma cuillère juste essuyée à l'aide de papiers. Tous les huit jours, je dors une fois sans mes bottes. Tous les dix jours, je change de chaussette et je reçois ma salle de 5 Marks 30. Je dors toujours habillé, les pieds enfoncés dans un sac, le manteau par-dessus, puis recouvert d'une couverture de laine où je m'enfuis entièrement dessous. Je ne sais pas davantage. Je n'ai qu'à me demander des détails. « Tu peux sûrement t'expliquer ma mauvaise écriture. Assieds-toi donc par terre, mets un livre sur lequel tu peux écrire sur tes cuisses et pose entre tes genoux une bouteille avec une faible lumière. À présent, je vais cesser mon bavardage et je vais bien récupérer, car je suis exempte de service de nuit. Demain, vers 11h30, il y aura encore de gentilles nouvelles de toi, en grande amitié à sa fidèle sœur qui prend soin de lui, Christian. » Sous-titrage ST' 501